amis bonsaï cas bonjour érable champêtre à serre campestrisse aujourd'hui je vous montre comment je pratique une densification tout en faisant en sorte que mes branches puissent aussi grossir je suis hervé hervé revelard bienvenue sur art paysages formation je suis passionné par l'art des bonsaïs depuis 1986 alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien reste sur cette chaîne on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï et tu pourras dire avec fierté c'est moi qui l'ai fait si ce n'est pas encore fait abonne toi et si tu veux recevoir toutes les notifications n'oublie pas la petite cloche juste après et bien sûr mais moi plein de likes et plein de commentaires cela fait toujours plaisir ceci est dit je vous souhaite un bon visionnage pour faire ma densification c'était pas compliqué j'enlève toutes les feuilles en plus comme d'habitude il y en a beaucoup qui se sont fait dévorer par les chenilles l'érable champêtre répond très très bien à ce travail de défoliation il y réagit très bien très fortement ça permet vraiment d'avoir un maximum de bourgeons en arrière car l'inconvénient de l'érable champêtre c'est de produire en fait qu'on débranche les grands tuyaux comme cela en général normalement on les enlève mais là étant donné que j'ai besoin de faire grossir mes branches je vais les laisser et je vais juste défolier toutes les bases de branches et celles dont la pousse s'est arrêtée et en fin de compte ces branches là ne pousseront pas plus celle ci continue de pousser mais celle ci ne s'arrête et ne pousseront pas plus ça ne font pas plus de bourgeons donc moi j'ai envie justement qu'elle pousse donc j'ai envie de provoquer la pousse pour cela et ben le seul moyen c'est de défolier par contre je veux que mes branches grossissent un peu donc j'en profite en même temps pour laisser un peu de branche poussée en longueur voilà j'ai terminé la défoliation j'ai laissé quelques tirs sec j'en ai enlevé certains qui n'étaient pas utiles par exemple celui ci qui fait un peu trop grossir la branche et puis maintenant bien écoutez puisqu'il est à poil ça c'est un arbre que je n'ai jamais ligaturé j'ai toujours travaillé au ciseau dessus et donc là ben je me suis dit pourquoi pas éventuellement repositionner en fin de compte quelques branches il ya quand même quand même pas mal de choses qui vont pas dessus les branches ont tendance à partir un peu dans tous les sens c'est le gros problème de l'érable champêtre on peut pas vraiment construire au ciseau c'est un peu compliqué on y arrive mais fait beaucoup d'angle droit c'est lui décidé de mettre quelques fils je vais pas en mettre trop je vais essayer juste de faire quelques petits repositionnement par ci par là et puis on va voir on va faire ça ensemble voilà vite fait ça c'est un arbre que j'ai prélevé au début des années 2000 je vérifie c'est un arbre issu d'une souche récupérée dans un chemin dans un parc que j'entretenais en fin de compte je l'avais coupé à la tronçonneuse ici même là encore voyez le trou voilà sur lequel j'ai laissé partir un gros tir sève qui aujourd'hui est parfaitement cloisonné cicatrisé si vous préférez donc là c'est totalement fermé là j'ai donné quelques petits coups de cutter quand même pour essayer de faire fermer tout ça mais bon voilà sa face est quand même ici ce qui rend en fin de compte la coupe derrière assez discret ce qui est superbe sur cet arbre c'est le nébari il a un nébari extraordinaire un tronc avec une épaisseur vous voyez là on a quasiment rien que de nébari on a facilement 17 cm là les racines sont bien répartis il est cet arbre là vraiment prometteur dans l'avenir maintenant il faut qu'il y ait de la section sur les branches il faut que ça grossisse on a la conicité dans le tronc on n'a pas la conicité dans les branches c'est ce qui manque sur cet arbre là donc maintenant ben à nous de faire le travail pour obtenir la conicité comment obtenir la conicité en laissant pousser des branches comme ceci voilà donc là la défoliation permet à la fois de faire redémarrer les bourgeons qui s'étaient arrêtés donc eux ils vont redémarrer et puis on laisse quand même des branches sur les longueurs et là ça va faire tirer ça va tirer sur l'arbre voilà et en tirant sur l'arbre ça va faire grossir les branches donc ça va rembourgenner ici et l'arbre va continuer sa pousse il va augmenter sa pousse donc maintenant je pose quelques fils alors ce que je vais faire avec les fils c'est les poser assez rapidement et surtout je vais surtout pas les serrer voilà je vais poser en cravate comme ça et sans laisser voilà tout le fil est posé il n'y a plus qu'à mettre en forme et donc rediriger un petit peu les branches correctement voilà le travail a duré plus longtemps que prévu puisque j'ai posé la ligature j'ai refait une petite mise en forme sur cette arbre qui n'avait jamais été formé avec un seul fil de ligature donc aujourd'hui je pense que c'est quand même bien de faire voilà on a à peu près réparti les branches il y aura certainement des branches qui seront ne seront pas gardés j'en ai enlevé plusieurs et les trois branches probablement qu'il y en droit d'autres voilà donc on a un petit érable champêtre vraiment sympathique avec un tronc magnifique on laisse maintenant pousser on fait attention au marquage des branches de la ligature l'avantage de le faire à cette saison on marque quand même beaucoup moins parce que la pousse même s'il va y avoir une pousse importante derrière avec un rembourgeonnement important derrière les branches vont quand même grossir un peu moins que là tout de suite au printemps ça grossit vraiment mais bon il faut quand même surveiller il faut vraiment surveiller de près car la moindre marque sur les branches c'est irréversible des fois avec les années on arrive à effacer un petit peu mais voilà c'est très très lent à faire disparaître une marque de ligature donc on va y surveiller de voilà donc je vous invite à faire de l'érable champêtre c'est formidable c'est vraiment une naissance extra il a tendance à faire des grands tuyaux en fin de compte des des angles des angles droits c'est pour ça que là j'ai décidé de poser cette ligature tous les érables champêtre que j'ai produit ils ont mis énormément de temps à faire des bonsaïs correctes peut-être qu'à l'époque je nourris c'est passé là je nourris beaucoup mieux donc peut-être que ça va aller beaucoup plus vite j'aurais peut-être pu les faire aussi en pleine terre je sais qu'en pleine terre ça va beaucoup plus vite celui-là il a fait un stage en pleine terre pour fermer cette partie là il avait fallu qu'il reste quand même un petit moment en pleine terre vous voyez là donc il y avait un tir sève à ce niveau là qui était ici un gros tir sève qui montait et un deuxième après une fois que j'ai coupé là j'en ai fait un deuxième ici donc vous voyez on coupe très court on fait une compte quand on fait à partir d'une souche on laisse pas des longs moignons au dessus de la première coupe on coupe quasiment un centime au dessus c'est très important si on veut faire des arbres trapu c'est pas en laissant des rentrons ça fait des tuyaux après comme ça et on regrette on regrette parce que on veut du faire dès le départ ne pas hésiter vraiment les tir sève de couper à ras de la partie où on avait coupé précédemment je viens de pratiquer les foliages de ce petit terrible champêtre il y a un mois à la date que je vous inscris ici donc depuis il nous a fait un redémarrage j'avais laissé quelques tir sève que j'ai abaissé vers le bas en espérant avoir un bourgeonnement le fait d'abaisser l'apex je pensais pouvoir provoquer un bourgeonnement au niveau du haut de la branche ça n'a pas été vraiment très concluant par contre il a parfaitement bien réagi à l'effeuillage et il a bien poussé j'avais aussi en même temps pratiqué un effeuillage sur l'érable champêtre qui est derrière qui dans un style totalement différent avec beaucoup plus de blessures c'est fait à partir d'un gros tronc il avait été blessé au moment du prélèvement à la base donc puisse complètement creuser à l'intérieur ça lui donne un peu de caractère c'est pas un arbre exceptionnel parce qu'il a quand même des cicatrices importantes derrière puisque c'est un arbre que j'ai coupé à la tronçonneuse à l'arrière donc c'est juste un tronc comme vous voyez si je tourne on distingue bien ici la coupe qu'il y avait eu du tronc que j'avais fait à la tronçonneuse il n'y avait pas une seule branche sur cet arbre les branches sont venues par la suite j'avais laissé quand même un tire sève il a fait un petit séjour en pleine terre mais pas très longtemps je pense que si je l'avais laissé beaucoup plus longtemps en pleine terre avec un tire sève beaucoup plus important dans sa cime j'aurais peut-être fermé un peu mieux cette grosse cicatrice à l'arrière mais bon ça donne un arbre qui est quand même assez sympathique il prend une très belle couleur jaune d'or vous pouvez voir cette photo à l'automne c'est un arbre que j'apprécie quand même malgré tout même avec tous ses petits défauts il a fait des feuilles relativement grandes donc comme on l'explique très souvent dans les feuillages la technique à plusieurs buts vous pouvez faire des feuillages pour obtenir un feuillage plus petit on fait de les feuillages aussi pour la densification et quand on fait des feuillages pour la densification la taille de feuilles qui vont pousser derrière n'a pas d'importance puisque on est en construction de notre arbre le but n'est pas d'avoir des petites feuilles le but est bien d'avoir un grand nombre de branches tertiaires et donc la taille des feuilles nous apporte peu au contraire ça permet à l'arbre d'engendrer beaucoup plus d'énergie pour son fonctionnement feuilles sont quand même assez grandes car je l'ai quand même bien nourri juste après les feuillages ce qui fait que le fait de l'avoir bien nourri après les feuillages forcément il nous fait des grandes feuilles il faut savoir aussi que la taille des feuilles va aller en fonction de la densification vous allez obtenir sur votre arbre plus l'arbre va être ramifié plus les feuilles vont se réduire d'elle même très souvent la taille des feuilles est en lien direct avec la densification de votre arbre quant à celui ci donc qui est bien redémarré comme vous voyez donc il y a quand même quelques ébourgeonnements à faire donc que je n'ai pas suivi je disais tiens je vais les faire quand je ferai la vidéo vous voyez des bourgeons qui partent sur le tronc donc à plusieurs endroits donc il suffit juste de les retirer entre le pouce et l'index voilà et ceux qui partent aussi à l'aisselle des branches on les retire de façon à éviter que ces branches ne se développent donc pour l'instant tous ces tirs sèv là que j'ai laissé pour faire grossir mes branches je pense que pour cette année je vais les laisser encore jusqu'à la fin de l'année et celle là j'ai quand même besoin que ça grossisse et je vais quand même pas tarder à retirer toute la ligature l'avantage de pratiquer la ligature en même temps que les feuillages on évite énormément le marquage sur les branches les branches grossissent beaucoup moins suite à ce travail qu'au printemps si on faisait la pose de la ligature avant le développement là si j'avais posé les ligatures avant sa pousse au printemps aujourd'hui j'aurais des marques partout sur les branches les ligatures auraient pénétré dans les branches cela fait un mois que les ligatures sont posées l'arbre a redémarré et pas une seule marque au niveau des ligatures j'ai beau regarder je cherche pour l'instant les ligatures on voit bien que il n'y a pas eu de grossissement au niveau des branches qui ferait qu'il y ait des marques de ligature donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche qui apparaîtra juste derrière vous pouvez aussi utiliser les liens qui sont en description vous pouvez constater aussi que j'ai retiré en dessous les vidéos le petit bouton merci la commission de google était exorbitante l'autre jour de mes abonnés m'a fait un don de 50 euros youtube m'a rendu que 29 euros sur ces 50 euros plus derrière il va falloir compter les 25% que va me prélever l'urssaf voyez ce qui reste donc du coup j'ai retiré ce bouton ça n'est pas la peine de le laisser maintenant si vous voulez me faire des dons je préfère que vous passiez par le tipeee que de passer par ce bouton où youtube profite énormément ce que je n'avais pas constaté auparavant je m'en suis rendu compte lorsqu'ils ont fait le reversement on est assez surpris 29 euros sur 50 euros quand quelqu'un vous fait un don s'imagine qu'ils vous versent 50 euros sachant pertinemment qu'au passage il va y avoir probablement une petite commission mais là une commission aussi énorme c'est tout simplement inadmissible donc du coup j'ai retiré ce bouton plus la peine de passer par ce genre de moyens on va faire autrement j'ai mis en place un tipeee si vous voulez continuer à m'aider à élaborer la chaîne n'hésitez pas faites le par l'intermédiaire du tipeee ça sera plus simple d'autres annonces aussi que je vais faire donc pour l'instant le contenu que je publie est totalement gratuit mais cela risque de changer bientôt je ferai plusieurs vidéos en deux parties une partie qui vous donnera quelques éléments sur les techniques que j'aborde une deuxième partie où j'approfondirai les techniques que l'on aborde dans cette même vidéo et donc par contre pour voir cette deuxième partie il faudra prendre un abonnement à la chaîne pour pouvoir continuer à visionner ce type de vidéo je n'ai pas encore fixé de tarifs pour les abonnements ça c'est une chose que je mets en pour l'instant en étude il va bien falloir que je trouve le moyen de me financer pour continuer à vous faire des vidéos j'essaierai de préparer beaucoup mieux mes vidéos pour cela de façon à ce que vous ayez quelque chose de très complet en vous remerciant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt j'ai je j'ai 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 – Sous-titrage FR 2021